Le premier ministre japonais Shinzo Abe effectue en ce moment sa première visite officielle en Inde. Jeudi, Abe et le premier ministre indien Narendra Modi ont été témoins du lancement d'un nouveau projet de très grande vitesse. Le Japon fournit plus de 80% du financement de ce projet et Shinzo Abe espère que la coopération économique entre les deux pays dépassera les frontières de l'Asie. Abe a bien déclaré que les deux pays vont coopérer en combinant la stratégie libre et ouverte Inde-Pacifique avec celle de l'Inde, l'acte politique de l'Est. Le Japon et l'Inde vont fusionner quelques politiques pour une région Inde-Pacifique libre et ouverte avec l'acte politique de l'Est du premier ministre Modi. Et aujourd'hui, le premier ministre Modi et moi avons convenu de travailler ensemble sur un projet pour encourager davantage la coopération régionale en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. À part les liens économiques, Abe a appelé à une plus grande coopération militaire entre l'Inde, le Japon et les États-Unis. En juillet, ces trois pays ont mené conjointement des exercices militaires surnommés Malabar. L'Inde et les États-Unis ont d'abord mené des exercices ensemble et ensuite le Japon les a rejoints en 2015. Le premier ministre japonais affirme que les trois nations renforceront la coopération militaire. Et il a ajouté que l'Inde et le Japon vont travailler ensemble sur la sécurité régionale. Il a également appelé à mettre en place de manière stricte la nouvelle résolution de loi Nus sur la RPDC, précisant que l'Inde et le Japon sont d'accord sur une réponse ferme contre le dernier lancement de missiles de Pyongyang.